Alors j'ai été greffé il y a dix ans effectivement en 2011 22 août 2011 et mon quotidien il est complètement normal ce qui n'était pas le cas avant lorsque j'étais malade bien sûr c'est toute la différence c'est qu'après avec le don d'organe on reprend une vie complètement normale les seules contraintes que j'ai c'est de devoir prendre des médicaments le matin et le soir de manière très régulière si possible en faisant pas trop d'écart de temps entre les prises de médicaments mais puisqu'on a un médicament qu'on doit prendre toutes les 12 heures mais bon voilà ça c'est facile même si on déborde d'une heure après dix ans c'est pas grave donc c'est ça la contrainte principale aussi c'est d'avoir un rendez-vous tous les trois mois au CHU pour une consultation avec bien sûr des examens donc d'abord prise de sang électrocardiogramme biopsie régulière alternée avec une échographie donc c'est à trois mois de distance on a l'un ou l'autre et puis une radio pulmonaire en même temps que la biopsie des choses comme ça 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 prend un peu plus d'une demi journée et donc ça une demi journée tous les trois mois voilà alors au début c'est plus rapproché ça s'étale dans le temps plus on s'éloigne de la greffe au départ évidemment c'est plus fréquent c'est tous les quinze jours tous les mois je me souviens même plus d'ailleurs parce que je comme je vous disais on reprend une vie tellement normale enfin pour moi c'est le cas que c'est tout quoi en dehors de ça j'ai aucune contrainte alors oui avec le coville il a fallu reprendre l'habitude de mettre un masque ce que j'ai eu du mal à faire même si je suis passé par là avant j'arrivais pas et j'arrive toujours pas souvent je pars de chez moi j'oublie le masque je reviens voilà c'est ces contraintes là mais autrement sur l'alimentation un petit peu mais rien de bien gênant au quotidien pas grand chose parce que c'est l'organe fonctionne complètement normalement en revanche il m'arrive parfois de penser que j'ai eu la chance de recevoir un greffon qui plus est qui me convient parfaitement qui me convient très bien c'est ce que m'avait dit le docteur n'a fait que j'avais reçu un greffon idéal pour moi mais il semble que ce soit vraiment le cas parce que je vais tellement bien que c'est comme si ça avait été le mien vraiment donc je l'ai vraiment adopté facilement aussi parce que ça va bien mais bon c'est vrai que ça m'arrive de penser qu'il ya eu un donneur qu'il ya quelqu'un qui est décédé qui m'a donné qui m'a donné son coeur alors c'est soit lui soit sa famille qui a accepté le don donc ça on remercie les gens tous les jours en fin de compte mais simplement en vivant normalement mais j'y pense pas tous les jours alors ça m'arrive d'y penser je sais pas pourquoi certains moments et puis je vais être un mois deux mois trois mois ou plus sans y penser puis parfois ça revient mais au quotidien franchement je pense plus à ça quoi au début quand je me suis réveillé après être sorti du coma j'ai eu une très très forte émotion parce que là on sent on sent la vie qui revient dans nous en notre dans notre corps parce que le sang circulait mal avant donc les organes étaient mal irrigué les muscles étaient mal irrigué donc il y avait de la fatigue de l'essoufflement très très rapide au moindre effort et là quand je me suis réveillé j'avais l'impression de sentir le sang qui allait jusqu'au bout de mes doigts partout quoi dans les organes enfin je me sentais mais déjà mieux alors que j'étais encore incapable de me lever sur le lit de réa donc là l'émotion elle est énorme quoi j'ai eu une mutation génétique qui a fait créer une maladie qui a détruit mon coeur en fin de compte et j'ai deux de mes enfants qui sont dans cette situation deux sur quatre mon fils aîné et ma fille qui est la troisième de la fratrie mon fils aîné lui il a développé la maladie déjà depuis longtemps et puis bah on savait que la greffe arriverait un jour et elle est arrivée pas à date anniversaire mais à quinze jours près à dix ans de ma transplantation donc lui il a 36 ans et il est transplanté depuis le 8 septembre et il va merveilleusement bien c'est inespéré tellement va bien il bat tous les records quoi il est resté dans le coma enfin dans le coma si on peut dire il est resté sous sédatif pendant moins de 24 heures il s'est réveillé moins de 24 heures après l'intervention bon donc on est très heureux par contre je me suis trouvé dans la situation de celui qui attend les résultats de la transplantation et c'est pas plus confortable voire moins d'ailleurs parce que plus le temps passait plus l'angoisse montait même si on se disait que il n'y avait aucune raison que ça se passe mal parce qu'il est jeune parce qu'il n'a pas il n'a pas d'autres pathologies autres qui pourraient s'ajouter à celle ci comme les gens qui ont du diabète ou du tabagisme qui ferait que les poumons seraient abîmés enfin je sais pas tout ce qui peut arriver nous on a la chance de pas avoir ça lui comme moi d'ailleurs donc il récupère très 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 vite c'est vraiment très spectaculaire alors j'ai pensé qu'il y en avait eu beaucoup quand j'ai vu mon fils j'ai pu le voir je l'ai vu en réanimation effectivement dans sa chambre et il y avait beaucoup moins d'appareillages autour de lui que ce que moi j'ai connu et donc j'ai pensé que c'était dû à des progrès de la science et que ça avait beaucoup évolué et j'en ai discuté que madame naffé que j'ai pu rencontrer tout à fait par hasard dans les couloirs et qui me disait que en fait il y avait eu pas tant d'évolution que ça il y en a eu mais pas des évolutions majeures et qu'en fait c'est que lui il n'avait pas besoin de tout ce que moi j'ai dû avoir pour pouvoir me réveiller et puis redémarrer renaître par exemple il n'a pas été intubé donc il n'a pas été alimenté par sonde alors bien sûr il y avait des perfusions et puis quelques pousses seringues mais pas autant que ce que moi j'ai pu avoir mais parce que justement il était dans un meilleur état de santé en fin de compte quand il est arrivé à la transplantation 14 ans moins au final ça doit aussi jouer voilà par exemple j'étais surpris aussi parce que j'ai vu qu'il avait eu avant la transplantation juste avant de rentrer au bloc dans les quelques heures qui ont précédé il a eu déjà des anti rejet et moi je disais à madame n'a fait ça c'est nouveau moi j'ai pas eu ça me dit mais si vous avez eu et en fait j'avais complètement oublié cette histoire et voilà c'est stéréé de ma mémoire moi j'ai été opéré par le professeur litzler et j'ai été suivi après en soins par le professeur bouchard et mon fils lui a été opéré par le professeur bouchard et je l'ai rencontré d'ailleurs juste avant qu'il aille au bloc le professeur bouchard et c'était assez surréaliste quoi parce qu'on voit quelqu'un qui va faire une opération comme celle là dans les heures qui dans l'heure qui vient puisque je l'ai vu à 9 heures pour entrer au bloc à 10 heures pour mon fils et il était complètement décontracté complètement serein prêt à discuter à nous contrer à nous consacrer cinq minutes parce que j'étais avec ma belle fille à ce moment là et donc il nous a consacré un peu de son temps alors qu'il allait rentrer au bloc pour une opération qui peut durer jusqu'à huit heures donc franchement alors on a une reconnaissance pour tous ces personnels que ce soit le chirurgien mais l'infirmière l'aide-soignant ou aide-soignante qui s'occupe de nous pendant la réa ou après les kinés les radiologues aussi enfin les ou les manips radio tous ces gens là on est une reconnaissance mais incroyable quoi c'est important de donner parce que je moi c'est comme ça que j'ai accepté le don grâce à l'aide aussi de la psychologue à l'époque que je remercie évidemment encore c'est que la personne qui est décédé qui est en mort cérébrale de toute façon elle est décédé et ses organes ils vont être perdus alors qu'ils peuvent sauver des vies et quand on dit des vies nous bien sûr le coeur il sauve une vie mais avec les reins on sauve on peut sauver deux personnes évidemment à condition qu'ils sont au bon état avec un foie on peut en sauver deux voire trois enfin franchement c'est tellement c'est une question d'humanisme en fin de compte je trouve que il n'y a pas tant de questions à se poser après je comprends très bien les réticences par rapport à des croyances à des à des tabous quelquefois à prélever les tabous ce sera pas facile il faut savoir que le lorsque les organes sont prélevés le corps du défunt il est restitué reconstitué après comme s'il avait subi une opération chirurgicale et il est présenté à la famille dans un état parfait il n'est pas rendu à la famille avec des blessures enfin ou avec des séquelles ou des séquelles qu'on n'est pas le cas donc bon c'est délicat cette question je sais bien que c'est difficile à transiger mais évidemment nous ça nous a sauvé la vie on est forcément enfin quand je dis on sait toutes les personnes qui ont reçu un un coeur un rein etc on est tous ravis et très très heureux que ça ait pu se faire parce qu'autrement on serait franchement on serait plus là pour en parler ça c'est une certitude pour ma part quand j'ai été transplanté il était grand temps que ça se fasse quoi j'aurais tenu encore mais combien de temps pour une année et puis moi je vois aussi c'est le hasard un peu mais il se trouve que j'ai deux personnes de connaissance un ami avec lequel j'ai joué au foot il y a très très longtemps il y a 40 ans on jouait dans le même club etc bon maintenant ce gars là il attend une grève de poumon alors lui il avait des craintes il avait peur etc faut pas avoir peur de ça parce que c'est complètement maîtrisé par les équipes de de transplantation que ce soit pour le coeur ou pour les poumons même si c'est pas avant que ça se fait c'est c'est maîtrisé de la même manière je pense et faut y aller avec la certitude que ça va bien se passer